C'est l'été des comics et l'été on lit des comics et l'été vu qu'il y a moins de sorties, bon il y en a eu quand même pas mal cette semaine et bien on a tendance à regarder ensemble dans le rétroviseur pour voir ce qui s'est passé les meilleurs comics de 2022, les meilleurs titres, les meilleures lectures, les incontournables peut-être des comics que vous n'avez pas lu, pas acheté, faute de temps, faute de moyens à ce moment là peut-être vous avez priorisé d'autres titres quand ils sont sortis et donc c'est l'occasion de remettre en lumière les meilleurs titres, pas forcément des titres qui n'ont pas marché non simplement des bons titres, des bons comics, voilà on est juste là pour se faire plaisir Aujourd'hui je ne résiste pas au plaisir de vous parler du troisième tome de Batman Terre 1 sorti en début d'année qui est le troisième chapitre de la trilogie Batman Terre 1 initié il y a quelques années maintenant avec ce tome 1 par Jeff Jones, l'incontournable Jeff Jones et Gary Frank ensemble ils ont fait des centaines de pages pour nous présenter une version alternative et vous le savez c'est coutumier dans les comics, des origines de Batman donc c'est la collection Terre 1, donc Batman Terre 1, il y a également eu du Superman Terre 1, du Wonder Woman Terre 1 il y a eu du Green Lantern Terre 1 et à chaque fois il laisse assez carte blanche aux auteurs pour redéfinir les origines des personnages et puis pour raconter leur version un peu définitive des origines des persos Dans Batman Terre 1, donc Gary Frank et Jeff Jones, donc le style incroyable de Gary Frank qui match parfaitement évidemment, nous présentent un jeune Batman qui se prend un peu les pieds dans le tapis et qui a tendance à ne pas connaître un petit peu encore bien son métier Et ses origines, ce sont les mêmes, un orphelin, sauf qu'il a été carrément élevé par Alfred qui est Monsieur Pennyworth, Alfred Pennyworth qui est un ancien, un dur à cuire, un ancien de l'armée qui l'a un peu élevé à la dure et qui en a fait un peu ce guerrier Absolument incroyable, donc il y a des petites variations par rapport aux origines de Batman mais on y retrouve évidemment les grandes lignes mais revisitées et redigérées par des grands auteurs et c'est ça qui fait toute la différence C'est une sorte de relecture du Batman Year One, le fameux Batman Year One le Batman année 1 de Frank Miller et David Mazzucchelli mais modernisé, une sorte de ultimate Batman Year One qui n'est pas du tout dans la continuité c'est à dire que ce n'est pas du tout la même continuité que Batman Rebirth donc en gros, si vous n'avez jamais lu Batman, vous pouvez commencer avec ça ce ne sont pas les origines définitives mais celles des films que vous avez vu au cinéma ne sont pas non plus les origines définitives c'est tout simplement une variation ils ont laissé des auteurs raconter l'histoire à leur source et avec talent donc si vous ne voulez pas vous embarquer sur 15 tomes de Batman Rebirth 15 tomes de Batman Joker War 15 tomes de Batman Renaissance et bien vous pouvez prendre Batman Terre 1, Tome 1, 2 et 3 le 3 c'est la nouveauté 2022 vous pouvez aller là-dedans vous y découvrirez d'abord des auteurs talentueux mais aussi des histoires intelligibles des histoires que vous pourrez lire, comprendre et apprécier et surtout les plus grands noms pour pouvoir raconter ces histoires avec un dessin flamboyant et un scénario toujours inspiré voilà, c'est du très très bon Batman on va suivre l'évolution de ce personnage le voir grandir et le voir devenir le super-héros qu'il doit devenir et qu'il est évidemment voilà, c'est sa destinée de devenir Batman c'est vraiment un tour de force c'est vraiment des épisodes qu'il faut avoir dans sa collection qu'il faut avoir lu et qu'il faut avoir bien entendu donc le tome 3 c'est la nouveauté 2022 les 3 tomes sont disponibles sur originalcomics.fr le tome 1 est même réédité dans une collection à moindre prix si vous le voulez pour juste essayer je crois qu'il est dans la collection Batman de l'été à 4,90 si je ne me trompe pas voilà, c'est vraiment des titres qu'il ne faut pas rater ça fait partie vraiment de ces très très bons titres Batman qui vont vous faire aimer Batman et qui vont vous faire découvrir tout ça alors, il y a très peu de lecteurs qui n'ont jamais lu de Batman mais ça vous pouvez clairement le faire lire à quelqu'un qui ne lit pas de comics vous pouvez offrir le tome 1, le tome 2, le tome 3 à quelqu'un qui ne lit pas de comics et il va dire, ah ouais, c'est pas mal quand même donc c'est quand même un gage de qualité c'est à découvrir sur originalcomics.fr je vous mets les liens dans le descriptif de la vidéo c'est à découvrir bien entendu en boutique à Paris aux 49 rue la CPED qui est ouverte tout l'été originalcomics la boutique à Paris ouverte du lundi au samedi de 11h à 19h et ça c'est quand même super cool et si vous aimez réserver les titres avant de venir les chercher vous pouvez faire ce qu'on appelle du click and collect vous commandez en ligne et vous venez chercher en boutique à Paris on vous attend, l'équipe vous attend et on espère que vous allez vous régaler avec ces scènes lectures c'est à découvrir sur originalcomics.fr tous les liens sont dans le descriptif de la vidéo salut !